Bienvenue dans PharmaMinds, je suis Nathalie Laite, l'hôte de ce podcast et je vous amène au plus près des personnalités qui font la pharma. Mon objectif c'est de comprendre comment elles ont évolué dans ce secteur, ce qui les a amenées à progresser et à se battre pour construire une société en meilleure santé. Éthique, développement personnel, ambition, à travers leurs conseils, je veux vous donner des clés pour imaginer ensemble la pharma de demain. Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis avec Anne-Sylvie Lefebvre-Brunel. Anne-Sylvie est directe des affaires pharmaceutiques du réglementaire international et pharmacien responsable chez Moderna. Anne-Sylvie, c'est une femme qui a des responsabilités, c'est même un pilier de l'industrie pharmaceutique française, mais c'est aussi une personnalité à part. Bonjour Anne-Sylvie. Bonjour Nathalie. Ni le merci d'avoir accepté cette discussion. Donc tu es pharmacien responsable, c'est-à-dire que tu es le garant du respect du code de la santé publique au sein de l'entreprise et plus globalement de la sécurité du médicament. Et des patients. Et des patients. Le pharmacien responsable est une spécificité française. Anne-Sylvie, comment on devient pharmacien responsable ? Est-ce que c'est un rêve d'enfant ? Pas du tout. J'ai commencé avec un DESS de cosmétologie et en marketing. Donc mon idée de départ était plutôt de faire du marketing en cosmétologie. Et puis mon premier poste a été dans un labo qui lançait une gamme de cosmétiques italiens et qui souhaitait ouvrir un établissement pharmaceutique. Et c'est là que j'ai mis le doigt dans la responsabilité pharmaceutique, le poste de pharmacien responsable. Et que j'ai fait dans ce cadre six mois de contrôle qualité sur un site de production pour pouvoir m'enregistrer en tant que pharmacien responsable, fabricant et exploitant. Ok, donc ça a commencé très vite. Tout de suite. Et rentrer tout de suite dans le... Voilà, premier CDI pharmacien responsable. Enfin expérience en prod, enregistrement en tant que pharmacien responsable et puis ouverture d'un établissement pharmaceutique. Au début, on était deux. Voilà. Et puis après, l'idée était d'acheter des médicaments matures à des gros labos pour les exploiter dans cet établissement pharmaceutique. D'accord. Donc c'était entrée directe avec l'établissement, la production et du coup, c'est la qualité en fait. Et la qualité et puis un peu tout. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose que... La qualité, mais aussi c'était un établissement. Je m'occupais aussi de la... Pendant qu'en parallèle de cette ouverture d'établissement pharmaceutique, en fait, je m'occupais des produits cosmétiques. Ok. Donc j'ai fait du marketing, j'ai fait de la visite médicale, j'ai fait de la vente en pharmacie. Et puis en même temps, je faisais, je montais le dossier d'ouverture d'établissement pharmaceutique. Et aussi, je m'enregistrais en tant que pharmacien responsable avec cette expérience de six mois en contrôle qualité. Donc du coup, après, tu as passé... Ça fait à peu près 15 ans que tu es pharmacien responsable. Encore plus. Encore plus que ça, du coup. Mon premier poste, c'était pharmacien responsable. Après, je me suis dit que j'étais un peu jeune pour assumer toutes ces responsabilités et pas du tout expérimenter. Donc quand je suis rentrée chez Park Davis, puis ensuite, qui a été rachetée par Pfizer, j'étais pharmacien responsable intérimaire. Et donc, j'ai fait un break, je dirais, de responsabilité pharmaceutique en tant que pharmacien responsable pendant huit ans. Et ensuite, je suis rentrée chez CDM Lavoisier en tant que pharmacien responsable avec la responsabilité d'un site exploitant et d'un site fabricant qui était la même entité juridique. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu le fameux syndrome de l'imposteur ? Peut-être. Pas encore. En allant si vite dans les responsabilités ? Ah bah oui, peut-être suite à mon premier poste. Ouais. Voilà. Je vais rentrer dans un gros labo. Et petit à petit, en fait, mon parcours professionnel était basé sur avoir l'expertise dans les différentes responsabilités du pharmacien responsable. C'est-à-dire que, alors j'ai fait du contrôle qualité. Après, quand je suis rentrée chez Park Davis, j'étais à l'information médicale. Au bout d'un an, je suis allée à la pharmacovigilance. Et tout ça, l'idée de bien couvrir toutes les différentes responsabilités du PR. Après, j'ai fait de la prod. J'ai commencé à faire des affaires réglementaires, du contrôle de la pub, l'UNBEC, la charte de la visite médicale, etc. D'accord. Et donc, du coup, dans toutes ces expériences, en gros, qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce qu'elles sont toutes complémentaires ? C'est que finalement, il faut passer par toutes ces... Je retiens qu'elles sont toutes complémentaires, que ça me permet d'avoir une expertise dans tous les différents métiers que doit couvrir le pharmacien responsable. Je dois avouer que l'expertise qui m'est la plus utile, c'est ces 7 ans en pharmacovigilance, parce que ça fait passer une grosse part de responsabilité du pharmacien responsable, puisqu'il y a la la sécurité du patient derrière, comme je disais au début. Et c'est quelque chose, je pense, qui était important d'avoir en tant que pharmacien responsable, en plus du reste. Ok. Donc, en fait, il y a eu des moments clés, j'imagine, et aussi des moments, en fait, des passages obligés pour naviguer. Obligé, mais qui tout m'a plu. Que tu as adoré. Voilà. J'aime toutes les facettes du métier de pharmacien responsable. Donc, ton fil rouge, si je comprends, ça a été, en gros, être PR, être dans les affaires pharmaceutiques. Et puis, après, tisser l'expérience, l'expertise partout. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, là, je suis particulièrement fière d'avoir mené ce combat, d'avoir mené ces projets à bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, que tu retiens des anecdotes ou des situations particulières ? Ah, mais on a un petit chat qui miaule à côté. Tu ne veux pas le bien, le chat ? Non, tout va bien. Plein d'expériences. J'ai des expériences... J'ai adoré mon expérience en production. Ok. On a eu... J'ai eu des expériences d'inspection, aussi, qui fait partie de la vie du pharmacien responsable. D'inspection plus ou moins difficile, mais qui se sont toujours bien passées. Après, des rencontres de personnes, des rencontres d'équipes, des rencontres des personnalités, des caractères. Ça fait aussi partie de mon parcours et ça m'a aussi enrichie. Oui. Des managers qui m'ont marquée, des managers qui m'ont appris beaucoup de choses. On va y revenir parce que le côté humain, c'est quelque chose hyper important dans ton profil. Moi, il y a une petite question technique, quand même, qui m'intéresse. C'est une inspection. Ça se passe comment ? C'est quoi ? Comment on fait pour réussir une inspection ? Est-ce qu'on dit ça ? Est-ce que c'est quelque chose que je ne connais pas ? Du coup, on est très impressionnés. de la semaine dernière. Donc, je peux t'en parler. Une inspection, c'est un moment très intense. Beaucoup de préparation. C'est aussi le fruit du travail au quotidien du pharmacien responsable, de son équipe. C'est une grosse responsabilité. C'est un moment assez éprouvant, je dois avouer, même si ça s'est toujours bien passé humainement. On vient contrôler. Pour moi, c'est... Donc, c'est la NSM qui vient contrôler ? On vient contrôler le travail du laboratoire. Et le référentiel, c'est le code de la santé publique. C'est la réglementation. Et avec toujours encore cette idée de sécurité du patient. OK. Donc, il y a déjà long clé à passer. Il faut... C'est une forme d'audit. Donc, pendant deux jours... Exactement. On peut comparer ça à un audit. Pendant deux jours, on est avec un inspecteur ou parfois plusieurs. Et voilà. Je dis on parce que c'est pas le pharmacien de responsable tout seul qui est interviewé. C'est toute une équipe qui est derrière, engagée. Et c'est un super moment d'équipe. Ça crée un moment de partage, un souvenir qu'on n'oublie pas, ces inspections, parce qu'on est tous solidaires. On essaye tous de trouver la réponse, d'aller chercher les documents que l'inspecteur souhaite regarder. Même Anne-Philvie, voilà, elle adore les inspections. Elle aime tout. Je dirais pas jusqu'à là. Et donc, du coup, en fonction de la conformité, des résultats de conformité, on a du coup... Voilà. On a des... Voilà. Exactement. Après, on reçoit un rapport avec des écarts. Et puis, on a... Il faut répondre à ces écarts avec des délais. Et puis, bien sûr, c'est un engagement à y répondre et à les clôturer pour être prêts à l'inspection suivante. Et puis, c'est pas... On fait pas ça que pour l'inspection. C'est notre quotidien. Mais c'est vrai que ça permet aussi de donner une feuille de route. Voilà où on en est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui manque encore ? Ou qu'est-ce qu'il faut encore améliorer ? Ça va dans le sens de l'amélioration continue d'égalité. Ouais. Est-ce que tu saurais décrire ton plus gros échec ? Un moment où ça a été difficile d'arriver à ce que tu voulais ? Ou t'as pas réussi à... Je sais pas si t'es convaincre ou si c'est mettre en place ce que tu voulais. Et surtout, est-ce qu'il y a des enseignements que t'en as tirés derrière ça ? Écoute, pour l'instant, non. Pas de mauvaises expériences. Il y a sûrement... Il y a eu... J'ai eu des moments plus ou moins faciles dans ma carrière. Mais c'est pour moi des expériences positives qui... Même si c'était pas toujours facile... Alors, j'ai pas d'exemple en particulier qui me vient comme ça à l'esprit. Mais c'est ce qui fait grandir. C'est ce qui fait apprendre. Et ce qui fait que... Aussi, ça peut être des expériences humaines plus ou moins complexes, mais qui font grandir et qui permettent ensuite de savoir s'adapter. Donc c'est des moments de... Enfin, c'est des moments, en fait, de... Surtout de relationnel avec son entreprise. Oui, ou même des moments d'inspection un peu tendus ou des sujets... Des sujets importants qui sont toujours bien finis. Mais c'est du stress, oui. À la fin, positif, parce qu'on apprend beaucoup. Est-ce que t'as un exemple à nous partager ou au moment où, finalement, tu... Enfin, il y a vraiment un apprentissage à la fin. On se dit effectivement, on a grandi. C'est un peu les passages obligés pour apprendre, quoi. L'expérience à laquelle je pense et qui m'a formée tout comme les autres, c'était... J'avais de la responsabilité de pharmacien responsable d'un site de production. J'avais jamais vraiment fait de la production, à part le contrôle qualité, pendant six mois pour avoir le statut de pharmacien responsable. Et c'était ma première vraie inspection en tant que pharmacien responsable avec un site de production. Et tout à apprendre, avec des terminologies où je ne savais pas si c'était des i ou des 1. C'était assez amusant quand j'y pense maintenant. Mais en toute transparence, bien sûr, mon président savait que je ne connaissais pas encore très bien la production. Donc en toute transparence, j'ai appris. Et c'est là que j'ai vraiment adoré la production, cette étape de production que j'ai continuée après de durer chez Lunebeck. Quand on est une femme, il y a beaucoup d'EPR qui sont femmes. Comment ça se passe ? Comment on arrive à se faire respecter, voire s'imposer dans des moments qui peuvent être difficiles où il peut y avoir des difficultés sur le côté réglementaire ? Mais aussi, ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être des batailles face à une équipe commerciale, des choses qui arrivent dans un labo. Comment tu fais pour... ? Alors je pense que d'être une femme, ce n'est pas différent que d'être un homme. Effectivement, il y a beaucoup de PR femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes pharmaciens. Plus que quand on voit à la fac, il y a plus de femmes que d'hommes. Je crois qu'on était 70% de femmes. Je n'ai jamais ressenti de difficultés par rapport au fait d'être une femme. J'ai toujours été moi-même dans les recrutements. Quand je changeais de labo pour avoir la responsabilité de pharmacien responsable parce que c'est un poste où on travaille directement avec le directeur général ou président directeur général de l'entreprise. Et ça a toujours été très important pour moi de bien m'entendre avec mon general manager. Et donc, j'ai toujours été moi dans mes entretiens. Après, c'est ma personnalité qui, je pense, fait mes relations avec le marketing. Et j'ai toujours été moi très ouverte. Je pense qu'il faut être ouverte dans les discussions, ouverte à des propositions parce que je me suis toujours dit que si on est fermé, qu'on refuse tout, les choses pourraient peut-être se faire derrière mon dos. Et donc, je préfère être ouverte à l'écoute, tout savoir pour pouvoir avoir une bonne maîtrise de ce qui se passe. Et puis, essayer de trouver le bon moyen de mettre en oeuvre ce que souhaite, par exemple, le marketing. Oui, c'est comme une réaction de maman. On préfère parler de ses enfants plutôt que... Exactement. Voilà, c'est ça. Plutôt que ça se passe derrière. Être dans le dialogue plutôt qu'être dans l'interdit et puis pas savoir vraiment ce qui se passe derrière. Voilà. OK. Super intéressant. Et du coup, avec tes équipes, comment tu fais pour construire une équipe ? Comment tu fais pour avoir gagné la motivation, l'engagement, en fait, de tes collaborateurs, collaboratrices ? Écoute, je ne sais pas trop. Je pense que ma bonne humeur, ça ressort beaucoup ce terme bonne humeur dans mes différents pots de départ et dans mes différents petits messages que me laissent mes collaborateurs. C'est ma bonne humeur. Donc, je pense que la bonne humeur, c'est quelque chose de positif qui donne envie d'avancer. Je développe aussi mes collaborateurs. J'ai fait beaucoup de petits pharmaciens responsables intérimaires. Tu les comptes ? J'ai pas mal d'enfants. Je ne les compte même plus tellement j'en ai fait. J'en ai eu. J'en ai fait, j'en ai eu. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais donc, développer mes collaborateurs, les responsabiliser tout en, bien sûr, ayant pleinement conscience que la responsabilité, au bout, c'est moi qui l'assume. Mais déléguer, responsabiliser, faire confiance. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des équipes fantastiques. Et qui te le rendent, j'imagine, qui te font aussi confiance et du coup, qui sont transparents. Oui, oui, oui. Donc, tu as récemment rejoint le laboratoire Moderna. Qu'est-ce qui t'a animée pour ce choix ? Qu'est-ce qui t'a dirigée vers un laboratoire super innovant ? Super innovant et aussi start-up. Alors, c'est vrai, quand je dis start-up, on dit « Ah non, Moderna, ce n'est pas une start-up ». Quelque part, si, c'est quand même une start-up. Et j'avais envie, avant chez Takeda, enfin, mon poste que je viens juste de quitter chez Takeda était aussi management d'une grosse équipe. Et j'avais envie de repartir dans une petite structure où j'allais mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, où il y avait tout à construire. Et je trouvais ça super intéressant. Alors, quitter le management, j'adore le management. Donc, ce n'est pas quitter le management qui me motivait. Mais c'était, voilà, construire quelque chose, partir de presque zéro et grandir dans une petite structure où, quand je suis arrivée, on était douze et qui grandit vite. Et du coup, dans une petite structure comme ça, quelle est la principale mission, le principal défi ? Le principal défi ? Devenir grand. Donc, apprendre à grandir, apprendre à se complexifier. C'est se préparer à grandir, être prêt à grandir, avoir tout en place. Et par rapport à ma responsabilité pharmaceutique, avoir tout en place pour avoir un établissement pharmaceutique qui tourne comme une entreprise qui a 140 ans. OK. Aujourd'hui, tu dois, du coup, accompagner aussi des produits super innovants, comme les vaccins ARN messagers que tout le monde connaît. Comment ça se passe avec les autorités, l'encadrement de ces innovations ? Est-ce que, comment on gère ça, en fait ? Est-ce qu'elles sont, travaillent en fait, main dans la main avec les industriels ? Hyper, c'est hyper, oui. Nous, on a énormément de relations avec les autorités de santé, tant la NSM que la DGS, la HAS, oui. Pour, en fait, encadrer l'innovation, enfin préparer le... Exactement. C'est quelque chose de nouveau. C'est une technologie qui va très vite. On peut développer très, très vite un nouveau médicament en quelques mois. Donc, c'est quelque chose de vraiment différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, avec une réglementation qui n'est pas complètement adaptée à ces nouvelles technologies. Donc, ils demandent des discussions parce qu'on ne rentre pas dans le cadre défini dans la loi et on peut se poser beaucoup de questions sur différents sujets. Ok. Face au fake news, à l'explosion des réseaux sociaux, il y a aussi la contrefaction, beaucoup de choses qui changent, en fait, très vite dans la manière, en fait, de percevoir le médicament ou les informations médicales. Comment est-ce que tu vois ton métier évoluer ? J'imagine que depuis le début, tu l'as vu changer. Oui, oui, oui. Parce que le scope de la responsabilité du pharmacien responsable, il n'a pas changé. Peut-être les thématiques, par exemple, les ruptures de stock est une grosse thématique depuis un certain nombre d'années. Il y a certaines thématiques qui sont mises en avant, plus ou moins, en fonction des périodes. Mais globalement, ça n'a pas forcément beaucoup changé. Et par rapport aux médicaments falsifiés et tout ça, c'est la réglementation qui se met en place. C'est plus toute la mise en œuvre pratico-pratique de tout ça, avec la mise à jour des packagings, la mise en place de toute cette nouvelle façon de tracer les médicaments à la boîte. Et quelle est ta vision, en fait, pour ce métier dans les 5 à 10 prochaines années ? Est-ce que tu dis qu'il y a des compétences, en fait, qui deviennent de plus en plus indispensables ou finalement, c'est un savoir-faire, voilà, un peu comme tu l'as fait ? Il faut, case par case, aller acquérir et s'adapter à ce qui se fait ? Je pense qu'il n'y a pas de compétence à acquérir en plus. Moi, j'ai aussi changé, ce qui m'intéressait aussi chez Moderna. Alors, c'est déjà la taille de l'entreprise, le fait de partir un peu de zéro, d'avoir tout à construire dans une start-up. Et c'est aussi la technologie que je ne connaissais pas. Parce que comme j'ai fait de la pharmacovigilance, j'ai couvert un peu toutes les responsabilités du PR, ce qui me manquait aussi. Maintenant, je suis plus à couvert tous les types de médicaments. J'ai fait les médicaments dérivés du plasma et maintenant, les vaccins, c'est vrai que c'était quelque chose que je connaissais moins. Donc, les nouvelles technologies, c'est quelque chose, effectivement, qui peut être nouveau à apprendre. Ce sont plutôt les nouvelles technologies, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec la responsabilité de pharmacien responsable. Aussi, parce que ça a un impact sur la réglementation et comment il faut appréhender ces produits-là par rapport à la réglementation, par rapport à nos obligations. Quelles sont les obligations avec ces différents produits ? Du coup, tu te formes sur le tas, tu te formes en fonction de la technologie ? Voilà, il se passe beaucoup de choses sur ces produits-là, donc on se forme vite. On apprend en marchant, beaucoup. Donc, effectivement, tu travailles dans l'industrie, mais tu as aussi beaucoup d'autres casquettes, des responsabilités dans des institutions, le LEM, l'Ordre des pharmaciens. Pourquoi cet engagement ? Comment ça t'est venu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces casquettes ? Alors, mon engagement par rapport au LEM, il a été fort il y a quelques années. J'ai un peu moins de sujets où je participe au groupe de travail du LEM. J'ai quand même participé à un sujet qui est très important, qui sont les ruptures de stock. Donc, au comité rupture de stock. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. L'Ordre des pharmaciens, ça va faire un peu plus de 10 ans que je suis élue à l'Ordre des pharmaciens. Ça m'apporte une activité différente. À l'Ordre des pharmaciens, en tant qu'élue au Conseil national, je vois un peu plus de près la vie à l'intérieur de l'Ordre des pharmaciens. Et puis aussi, il y a tout ce qui est séances disciplinaires qui apportent beaucoup aussi et qui renforcent ma prise de conscience de ma responsabilité aussi en tant que pharmacien responsable et tous les risques qui vont avec si jamais j'assume mal ce rôle. Voilà. Et puis, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, en fait, siège les différents métiers de pharmacien. Donc aussi des opportunités de discuter avec des dépositaires, des grossistes répétiteurs, des pharmaciens d'officine, des titulaires, des adjoints, des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens biologistes. C'est intéressant aussi d'avoir leur perspective, leur vision de certaines situations, comme aujourd'hui la distribution du vaccin, par exemple. OK. Maintenant, on va passer sur une dernière partie d'échange. Quand on se demande, c'est quoi ton secret d'avoir toujours la balance qui penche vers le côté ultra-positive, des choses ? C'est quoi ta recette magique ? Est-ce qu'elle est personnelle dans le sport, l'équilibre familial ? Pourquoi tu es toujours de bonne humeur ? Je ne sais pas. Je pense que je suis née comme ça. Je suis quelqu'un d'optimiste et qui préfère avoir la vie du bon côté, le verre plein plutôt que le verre à moitié vide, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, j'ai trois enfants. C'est mes rayons de soleil et certainement aussi, ils font partie de mon épanouissement. Et du coup, comment ça s'est passé d'élever trois enfants ? Facile. Avec un papa présent, je t'imagine. Facile aussi, oui. J'ai eu ma première fille, j'étais étudiante. Donc déjà, ça aide. On est moins occupé qu'après. Mais oui, il suffit d'être organisée. Moi, je suis quelqu'un de hyper organisé. Voilà le secret. Est-ce qu'il y a une maxime, une phrase qui résume ton état d'esprit, surtout ta manière de guider tes choix ou de prendre tes décisions ? Alors, je pense à quelque chose que j'ai photographié il n'y a pas longtemps, que je trouvais intéressant, qui était le check-in du vendredi. Et qui dit, le vendredi, donc il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux célébrer cette semaine ? Qu'est-ce qui m'a rendu joyeuse, heureuse ? Comment je me sens ce vendredi ? Comment je peux prendre plus soin de moi ce week-end ? Et qu'est-ce que j'ai prévu la semaine prochaine ? Ok, donc être dans l'instant présent, on fait le point et on agit dès le week-end. C'est ça. On ne se laisse pas passer un week-end surmener. Oui, mais aussi, on se détend et on prend les côtés positifs de la semaine qui vient de passer et on cherche. Je trouve que c'est motivant et voilà, on voit les points positifs de la semaine passée. Donc, on arrive pour le week-end avec quelque chose d'optimiste et puis on prend soin de soi le week-end. Et c'est pas à pas. Pas à pas, on avance, oui. Ok, est-ce que tu as des mentors, des modèles de pro, des modèles de vie ? Personnes qui te guident ? Des personnes qui me guident. J'ai un mentor qui m'a accompagnée pendant quelques mois, qui était un pharmacien responsable, qui maintenant est à la retraite, qui était un pharmacien responsable et qui m'a accompagnée pour me former en tant que pharmacien responsable. Il a laissé beaucoup de choses dans ma façon d'être en tant que pharmacien responsable. Des GM que j'ai croisés, certains qui avaient une forte personnalité mais qui m'ont apporti beaucoup. Enfin, tous avaient des fortes personnalités mais différentes. Et chacun m'a apporté quelque chose de positif, de formateur et d'intéressant. Pour terminer, si tu avais un conseil à donner à un étudiant ou à quelqu'un qui commence une carrière en réglementaire ? À des étudiants, s'ils font des affaires réglementaires, qu'ils trouvent un PR qui ait envie de les développer et de les faire devenir pharmacien responsable intérimaire. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de motiver les jeunes pharmaciens à prendre cette responsabilité parce qu'elle est large. Et ce n'est pas forcément dans la mentalité des jeunes de prendre des responsabilités. Ils ont l'impression que ça va trop prendre sur leur vie personnelle. Oui, ça prend sur la vie personnelle mais ça n'empêche pas d'avoir une vie personnelle équilibrée et d'avoir trois enfants. Tu en es le bon exemple. Anne-Sylvie, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. Merci pour ton authenticité. Et avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te trouver sur le web, sur les réseaux sociaux ? Je ne suis pas très réseau sociaux, donc à part LinkedIn, je ne suis pas très présente. Donc si vous voulez me trouver, il faut aller sur LinkedIn. Super, merci Anne-Sylvie, un grand merci à toi. À bientôt. À bientôt, merci Nathalie. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt.